What's up et sirop bleu ! Et donc dans cette vidéo, une épisode 7 de la série sur OneFruit Simulator ! Lors du dernier épisode d'A manger est testé le fruit de la neige Et on est allé en 6-2 là où je suis actuellement Et comme vous pouvez le voir les mecs, j'ai mangé un certain fruit Et c'est tout simplement le fruit de l'ombre J'ai envie de le tester parce qu'à mon avis, bah déjà c'est un loja Contrairement au Bouddha que j'ai dans mon inventaire Voilà donc, bah je me suis dit Allez, on va tester le fruit d'Arc avant de tester le fruit du Bouddha Je pense que c'est mieux On profite des effets du loja un maximum Méchant gancé, quoi, tu n'essaies pas à vous abonner, heureux ! En action, gratification, pour ne pas rater les prochaines vidéos Sans plus de pouce bleu, on va faire si vous voulez un épisode 8 Et donc nous, sans plus attendre, on est parti On a assez de niveaux pour accéder bien sûr à la prochaine île Qui est l'île de brume Et vu comment je suis un débile, j'aurais dû manger le fruit Une fois que je suis arrivé sur la prochaine île Bon c'est pas grave, on va acheter un navire, ouais, il y en a, il s'appelle Attaquant Bon c'est cool les mecs, on a pas mal de millions On va tester l'attaquante simplement Allez, on va le faire spawner, c'est parti Ok, je crois que c'est le bateau de Ace, non ? Là, l'avance les mecs, waouh ! Wesh, comme on va super vite ! En plus, la pause qu'on fait et tout, non, ça me termine Franchement, il est incroyable le bateau Let's go ! Ah ouais, ça change du petit bateau Là, on aille tout lentement Là, on va super vite, poteau ! Et mine de rien, les îles, elles sont assez éloignées Et aussi en Warlord Alors, on m'a dit qu'apparemment, il y avait un boss Je crois que c'était Crocodile Mais apparemment, j'avais pas le niveau pour Ah bah d'ailleurs, est-ce que j'ai rencontré, c'est à quel niveau je pourrais faire ce fameux boss ? Ok, là, j'explique un petit peu toutes les îles qu'on va faire prochainement Donc là, il y a encore un Alabasta visiblement Ok, ça y est, nous y sommes presque Wesh, les mecs, il y a un boss alligato ! Ah, il est à côté de moi ! Euh, je vois pas où il est exactement, peut-être sur cette shield ? Ouais, c'est parti ! On va set le spawn Voilà, il est où le spawn ? Il est tout là-bas Bon, du coup, on va définir le spawn Bon bah, c'est parti ! La première quête qu'il faut faire, c'est bien sûr, c'est le niveau 680 C'est parfait, c'est très clairement le niveau Jus-Grate, c'est à quel niveau ? Les prochaines quêtes Histoire de pas farmer dans le vide Wesh, il y a un lapin Wesh, il y a picolé ! C'est quoi, c'est les mecs ? Ah non, c'est un Yeti Ok, il y a une quête niveau 750 Là, c'est 720 Ok, je pense que la prochaine quête, c'est niveau 720 Parce qu'il n'y a que 3 quêtes sur cette shield Bon bah, maintenant, on sait à quel niveau il faut être pour accéder à la prochaine quête Allez, c'est parti ! Il faut tabasser du soldat, mon ref ! Et moi, on va le faire, bien sûr, avec le fruit de l'ombre Bon, l'ulti, elle est maîtrise de 300 En vrai, je pense que c'est faisable dans cette vidéo Ouais, c'est parti ! Boum, boum, boum J'ai à ce qu'ils me font des dégâts Ah oui, je perds un petit peu de acquis de l'observation Donc, on a l'habitude, il faut avoir un certain niveau en plus Pour plus faire toucher Allez, c'est parti ! Première technique, shadow explosion Et boum ! Ouais, ok, ok, pas terrible, en vrai, la technique Bon, ouais, tant que ça fait des dégâts Moi, ça me va personnellement Ah, ça fait combien de dégâts, exactement ? C'est du 25 000 Ouais, au purée, il faut en battre 7 Alors qu'un seul, je galère ! Ouais, je sais toujours pas c'est quoi la méthode Pour faire plus de dégâts, honnêtement, les mecs Moi, je pense que le truc, c'est vraiment de vite monter les maîtrises du fruit Comme ça, on a plein de techniques, on va pouvoir faire pas mal de dégâts Voilà, ça va, c'est aussi le acquis de l'observation Il sert un petit peu à aussi que je régène mes points de vie Ouais, j'ai bien ou quoi, alligator, alligator Pas de piste ! Pas de piste ! Pas de piste ! Hop là, acquis de l'observation On resserre un petit peu nos points de vie On gratte un maximum Et bah, donnez, mec, j'y pense, je pense Le fruit de barbe noire, il peut Sawa König, non ? Franchement, c'est ça Allez, ok, j'en ai enfin tué un Mais c'est pas fini, ouais ! Ah ouais, d'accord, on est bloqué Deux autres techniques directement Ah bah, croyez-moi les mecs, le fruit, on va le tester rapidement Ah ouais, on a pris 148 maîtrises d'un coup C'est aberrant On va bien sûr tester les techniques Allez, c'est parti Du coup, shadow, explosion, boum Ensuite, on a brique, bat On va voir c'est quoi, attention Et prends ça, ok Ah mais non, c'est le fruit de Moria Non, c'est pas le fruit de barbe noire Ouais, je prends un effet violet là, ok Mes dégâts, ils sont multipliés ou je ne sais quoi d'autre Ok, ah mais attendez mec En vrai, je vais essayer d'attaquer au milieu Comme ça, au moins, ça attire les deux en même temps On va voir ça, hop là Ah ouais, mais je crois que c'est ça qu'il faut faire les mecs Bon, après, ça fait que pour une seule technique Je fais pas mal de dégâts de zone La deuxième, je crois, elle fait pas trop de dégâts de zone On va voir c'est quoi, attention Boum, boum, boum Ouh, ça fait du 17 000 par 17 000 pour les chauves-souris Ok, c'est pas mal Ah mais du coup, je crois que c'est pas un loja Non, my bad Ok, là, on l'enchaîne Non, il devrait mourir si tout se passe bien Ok, c'est carré les mecs On a bloqué les deux autres techniques Du coup, bah, il reste 90 de Maidris Pour débloquer l'ulti du fruit de Moréat, simplement Allez, première technique Elle fait du 33 000 La deuxième, elle fait exactement du 18 000 par 18 000 La troisième, j'imagine que c'est un vol Ah non, c'est pas un vol Ouais, let's go les mecs On a une technique en plus Bon, bah, du coup, je pense pas on peut voler avec le fruit de Moréat Mais bon, c'est pas grave, vu le bateau qu'on s'est acheté les mecs Ok, du coup, Shadow, Éruption, à voir c'est quoi Et il prend ça Waouh, waouh Ah ouais, ça attaque lui en même temps Ah ouais, pas mal Je valide, je valide les mecs D'accord, bon, ça fait combien de dégâts exactement Attention, et ça fait du 57 000 Ah ouais, franchement, en termes de dégâts, bah, c'est carré, quoi Ensuite, on a Shadow Bat Attention, c'est quoi Wesh, wesh, qu'est-ce que je vais faire les mecs Et là, ouais Jaou est d'accord, c'est un genre de Kamiamiya en forme de chauve-souris En vrai, les mecs, ça va Je m'attendais à pire venant de ce fruit Et wesh, mine de rien, sans avoir fini la quête On prend pas mal d'XP à chaque fois qu'on tue un mec Donc ça devrait aller assez vite Voilà, Shadow Bat Boum, 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 on peut contrôler, bien sûr Et ça fait du 13 000 par 13 000 Pas besoin de maintenir, hein Ça attaque tout seul Voilà Ah bah, j'ai tué un mec qui apparemment, sans le vouloir Bon, bah, c'est carré, les mecs Ah bah, wesh, les mecs, on a directement débloqué La dernière technique du fruit de Moria Qui est exactement Lizard Shadow Blade Ok, on va voir, c'est quoi, attention Bon, voilà, la première La deuxième La troisième La quatrième Voilà, comme ceci Et ensuite, on a Lizard Shadow Blade Attention, wesh Wesh, la technique a duré le temps d'un snap Bon, j'espère, ça fait quand même pas mal de dégâts On va voir, 37 000 Wesh, mais l'attaque, ils auraient pu faire un effort La faire durer plus longtemps Ou je sais pas quoi Ok, let's go, les mecs, c'est bon Bon, il faut que je refasse une dernière fois Bah, cette quête pour accéder à la prochaine Parce que je vous rappelle, c'est niveau 710 Donc, en vrai, vous savez quoi, les mecs Pour être tranquille, je vais manger le fruit de la fumée Et que lui, en principe, c'est censé être un Logia Allez, c'est parti Ok, c'est carré Là, il demande beaucoup moins de maîtrise pour l'ulti Voilà, comme ça, au moins, ça va être carré Et je crois que là, il me touche plus du tout, les mecs Et effectivement, je pense que c'est avec les effets du Logia Parce que si j'enlève mon Haki de l'observation Je perds aucun dégâts Oula, j'ai fait oublier de récupérer la quête Bon, là, on a la première dénique du fruit de la fumée Smoke punch Voilà, ça fait du 16 000 On est d'accord, c'est basique Mais je l'ai mangé parce que c'est un Logia Je pense qu'en vrai, les mecs, on va se faire ça Et prochain épisode promis On va manger le fruit du Bouddha Parce que même si c'est pas un Logia, les mecs Ça reste quand même le fruit le plus rare du jeu J'ai l'air vraiment très très fort Même si on m'a dit qu'apparemment, ces attaques, c'est pas trop ça Donc, bah, on verra ça, bien sûr, dans le prochain épisode Si vous êtes chauds Sauf que, attendez les mecs, j'ai pas vu Mais à la fin de la quête, on prend 3 millions d'XP C'est énorme Allez, attention Alors, combien de maîtrises on va prendre en tuant ce soldat Et prends ça Let's go 148 Ah bon, on a débloqué tous les déniques déjà Donc, ça va aller plus vite en termes de farm On a smoke punch Ensuite, on a smoke out D'accord, wesh C'est moi, ouh, ça fait pas mal de dégâts Attendez, on va bien sûr la retester Smoke out Alors, ça me met out Ah ouais, 60 000, c'est pas dégueu Ensuite, on a le smoke flight Ok, c'est un vol Ensuite, on a smoke indra On va voir c'est quoi Attention Euh, quoi Wesh D'accord, c'est de la neige qui va sur lui Ok, pourquoi pas les mecs Ah, ça va revoir bien sûr Smoke indra, ça fait combien de dégâts Ça fait du 10 000 par 10 000 Ok, ok Ah ouais, là, effectivement À chaque fois qu'on développe pas mal de dégâts On fait plus de dégâts Bah, qu'avec une seule, c'est logique Encore, oh, j'allais te dire Sinon, on saurait pas trop trop de sens Voilà Et ensuite, on a pour l'ulti smoke zone Attention, on va voir, ça fait pas mal de dégâts de zone Ok Ah ouais, c'est du 4 000 par 4 000 Plusieurs fois Donc, c'est pas mal du tout Allez, boum Et re-boum Et encore, boum Et encore, encore, boum Et pour finir, le coup de grâce Bon, c'était niveau 720 Avant de terminer le dernier PNJ Mais j'ai continué à faire la quête Pour récupérer les 3 millions d'XP Bon, bah c'est parti On va repasser à la deuxième quête On va mettre des latons Je pense que ce sont eux les latons Et en plus, on a presque cassé le niveau Pour accéder à la troisième quête Qui est, je vous le rappelle, niveau 750 Donc allez, c'est parti Voilà Oh, ils font pas de dégâts ? Oui, ils me font toujours pas de dégâts Oh là là, c'est trop pratique d'être un logier On le dira jamais assez les mecs Et en plus, en termes de dégâts En vrai, quand on enchaîne toutes les techniques On fait vraiment pas mal de dégâts Ça, c'est moi qui vous le dis Vous vous souvenez au début On galérait à tuer un mec Bon, là, quand on est 8 Il faut en tuer 8 Mais franchement, c'est beaucoup plus rapide qu'au début Et en plus, petit à petit Notre aquilocération Bah, il s'augmente simplement Bon, on est encore loin des 2000 esquives Mais on s'en rapproche Petit à petit Doucement, doucement Voilà En vrai, les mecs, je vais essayer un truc D'abord, je vais enlever un maximum de points de vie au lapin Et comme ça, quand il aura vraiment plus du tout de points de vie Bah, je pourrais le finir avec le style de combat de Sanji Comme ça, non, ça devrait augmenter mes maîtrises Enfin, j'espère d'abord que ça va marcher Parce que c'est vrai, on a absolument pas utilisé le style de combat dans cette série Surtout que je suis passé à côté des styles de combat des hommes poissons Tout ça Mais moi, j'ai bien envie de le tester Bon, je pense qu'il fera toujours moins de dégâts que le fruit Ça, c'est sûr Vu que j'utilise beaucoup plus souvent que le style de combat Tout simplement, c'est logique Voilà, là, les mecs, il est à 30 000 Il prend ça Voilà, on le finit littéralement au corps à corps Allez, qu'on casse, on le casse Et let's go Mon glitch, il a marché On a pu débloquer toutes les techniques du style de combat de Sanji On va bien sûr les tester Allez, c'est parti Première technique qu'on casse Voilà, ça, on connaît 8 000 de dégâts Par rapport à la première technique, ça fait combien de dégâts ? Et là, hop là, 21 000 Ouais, ça fait toujours autant de dégâts On a la première Ensuite, la deuxième coup de pied barrage Attention, watcha, watcha, watcha Ok, c'est du 1 000 par 1 000 Ensuite, on a table flip Oh, ça me rappelle les bottle flip Ça date à l'ancienne Attention Wahou, 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 wahou Oh, d'accord, on fait du 2 000 Presque du 3 000 par 3 000 à chaque fois Ok, pour l'instant, les mecs, c'est plutôt stylé Donc, on a pied de dévast Alors, c'est quoi ? Attention Waouh, waouh, waouh Est-ce que ça fait des dégâts ? Non, je crois pas Je crois que ça fait juste des effets de feu Ah oui, ça rajoute des effets de brûlure Ok, c'est carré, les mecs Et ouais, en plus, nos pieds, ils sont enflammés Donc, ça rajoute un petit boost de dégâts Franchement, on prend les mecs Et si c'est pas bien du rencontre, on joue avec quel style de combat Allez, on passe combien ? Wesh, niveau 749 Wesh, il nous reste un dernier lapin Et on peut directement passer à la prochaine quête Et après, il faudra être niveau 800 Pour accéder à la prochaine île Smoke zone Voilà, c'est bon On peut donc passer à la dernière quête de cette île Wesh, il a les triple katana Ah bah, comme moi, du coup Allez, c'est parti On accepte Et ouais, c'est le boss Wapol Oh, il y a un passage secret ? Oh, les mecs, je crois que j'ai trouvé un passage secret Où il n'y a absolument aucun secret Alors, ok, c'est lui Il a 11 millions de points de vie Wesh, on dirait une vache Ouais, bien sûr, c'est le faire Allez, c'est parti Est-ce qu'il m'enlève des dégâts, déjà ? Euh, non, j'ai pas l'impression What ? Bon, si, il m'enlève des dégâts Je perds un petit peu de acquis, de l'observation Bah ouais, c'est pas grave Parce que je peux l'attaquer à distance Ah ouais, c'est vrai, wesh Wesh, les mecs, le glitch Bah voilà, ils auraient dû faire une plus grande zone Parce que là, on peut littéralement tricher Bon bah, on en profite, les mecs Après, s'il veut bien me drop des accessoires Je dis pas non, hein, comme toujours On aura 1 million de berry si on le tue Et 3 millions, presque 4 millions d'XP Donc ouais, pour passer niveau 800 Franchement, c'est faisable Allez, c'est... Ok, les mecs, comme vous pouvez le voir Il ne reste que 1 million de points de vie Donc, on va bientôt le tuer Et empocher l'XP Et let's go On a pris 20 niveaux, quasiment Donc, on va très clairement continuer de faire cette quête Ah, là, cette fois-ci, les mecs C'est bel et bien confirmé Le logea s'applique sur ce boss Oh là là, alors là, les mecs Il est pas prêt pour ce qui va lui arriver Donc, bah, on se trouve, dès que je l'aurai tué Et si je drop des accessoires Pour l'instant, les mecs, de ce que je remarque On manque absolument pas d'endurance Puisqu'on peut enchaîner tous les techniques en même temps On perd quasiment rien, les mecs Que 2000 et encore Ça se recharge aussitôt Donc, je pense vraiment que le seul problème, c'est que les points de vie Et bon, vu qu'ils me touchent plus En vrai, on s'en sort pas si mal Merci l'effet du logea encore une fois Allez, viens ici Boum, boum, boum Voilà, prends ça Et wesh ! Et wesh ! Ah bah, c'est bon, les mecs Et qu'on est passé 800 tout piles Donc, c'est carré Donc, ouais, mec C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à l'oeuvre En action de l'éducation Pour ne pas rater les prochaines vidéos Sans oublier du pouce bleu Et montrer si vous voulez un épisode 8 Pour qu'on puisse se tester le fruit du Bouddha Il nous attend toujours d'ailleurs Donc, voilà Et on se retrouve pour même plus chez eux Sous-titres par Jérémy Diaz